On peut construire une propriété, non ? On ne peut pas encore construire de temple. Ah purée, c'est déjà fini. Aucune autre ville au monde n'a une histoire aussi comparable à celle de Jérusalem. En plus des nombreux lieux autres lieux de saints qui s'y trouvent, la ville abrite l'église de Saint-Sépulcre, consacrée sur les lieux où Jésus a été crucifié, enterré et récité. Debout à l'extérieur du mont du temple, la main sur le mur d'élémentation. Je me retrouve à réfléchir à tout ce qui a pu se passer lors de mon voyage dans cette ville de légende. Ok, j'ai vu, ouais, on n'a que les 300 de prestige, du coup. On appellera, hein ? Et vous devenez propriétaire de l'artefact articulation du doigt de Sainte-Marine. Piété plus 0,1, ça c'est bien, ça. On prend ça. Du coup, je peux l'afficher, cet artefact ? Ça me paraît bien, en fait. Artefact, c'est dans la cour, du coup. J'ai un nouvel artefact. L'articulation du doigt de Sainte-Marine. C'est parti. Voilà, on a un petit crâne qui traîne. Voilà, ne faites pas attention. Par contre, il manquera... Je ne sais pas combien il manquera de prestige, mais on va tenter le coup. Lorsqu'il remplissait ses fonctions, maître espion a découvert un secret caché. Oh, bois, 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 bois. Une tentative de meurtre contre le despot de Thomas A. Tentative infructueuse, mais visiblement, elle est morte quand même. Moi, je dis ça, je dis que tu n'as peut-être pas envie que ça se sache. Ah, tu es déjà connu comme étant un mortrier, par contre. Ok, je vois. Tu es ce genre de... Ok, bon, écoute. Un petit paiement et on n'en parle plus. 50 balles. Au moins, on a assez d'argent pour faire l'ordre sacré. Par contre, il nous manque... Il nous manque 300... Ouais, ok. Ça va être chaud. Il nous manque 300 de piété. Je pense qu'on ne les aura pas, malheureusement. Et voilà, c'est bon d'être chez moi. Ça valait le coup d'essayer, mais je pense, malheureusement, que ça ne va pas le faire. Alors. Mégaranouche mérite de connaître le pouvoir du dieu cornu. C'est vrai, j'avais oublié qu'on était un... J'avais oublié qu'on était un sorcier. Est-ce qu'il y a un truc qui nous permettrait de récupérer un petit peu de... L'audience ? L'audience, ça peut être un bon moyen de récupérer de la piété, non ? Voilà. On a trois requérants alignés qui attendent que je les appelle. C'est parti. Mon chevalier Jarlier se précipite à mes côtés et observe la cour de ses yeux rouges. Monseigneur, j'ai la conviction que quelqu'un dans le sultanat essaie de m'atteindre. Je n'ai aucune preuve, mais je suspecte le émir Jarzy. Jarzy. Connaissant sa réputation de vilaini, il n'est pas surprenant qu'il vienne pour la gorge de Jarzy. Qu'est-ce qu'il peut me rapporter de la piété là-dedans ? Écoutez... La malveillance n'est pas un crime en soi. L'impertinent Émile Jarzy m'honneur de sa présence. Il commence à parler de manière hésitante. Monseigneur, je suis un sujet loyal et bien disposé. Laissez-moi pratiquer ma foi en paix. Nous, les orthodoxes, adorerons Dieu tout comme le font les apostoliques. Laissez vos frères de religion chrétien rendre un culte comme ils le souhaitent. Et unissons-nous contre les villes infidèles qui obéissent à des faux démons et laissent Satan corrompre leur cœur. Jugez relève de Dieu. Venez, laissez-moi vous montrer l'enseignement de Saint-Marc. Vous devez relire les écritures. Ça, c'est bien, ça me donnerait de la piété. Vos croyances sont tolérées. Non, vous devez relire les écritures. Yes, j'obtiens sans piété. Continuons comme ça. Bon, va ça. Le Wally Arsène s'approche de moi. Monseigneur, je vis avec de graves nouvelles, mais avec une solution. Il est de plus en plus évident que les Georgiens et les Arméniens se rassemblent de plus en plus, peut-être même trop. Il est primordial de leur montrer que c'est nous, les Arméniens, qui sommes à la pointe de l'innovation. Blabla, de la piété ? Non. Écoutez, écoutez les gars, on va organiser un grand festin. Et voilà, mon travail est terminé, nickel. Ça nous a rapporté 100 de piétés. Enfin, de piété, on y est presque. Demander une audience à Monseigneur Lige. Est-ce que ça pourrait me rapporter éventuellement de la piété de faire ça ? On va voir ça. Visite royale ? Non. Relocaliser les sujets ? Non. En vrai, une visite royale, ça peut être rigolo quand même. Ok, non. Le Seigneur Lige, on s'en fiche. Chercher un médecin, introduire une nouvelle mode à la cour. Ouais, mais... Portez tous une tenue de prêtre, s'il vous plaît. C'est bien comme mode, non ? Aller chasser, inviter le chevalier. Ouais, je reconnais, c'est la misère. J'aperçois ma femme Madalena en train de bavarder avec enthousiasme avec Salma. Elle émunaire des suggestions pour son insigne royal et mon orfèvre dissimule à peine son mépris. Ok. Écoutez, venez ma chère, laissons faire l'esperte. Voilà. Tout va bien. Ok, Zakaria, mon fils et héritier du joueur, m'aime bien. C'est intéressant dans ces temps de recherche de piété absolue. D'ailleurs, on est bien d'accord que les prisonniers acharites, voilà, les exécuter, voilà, de la piété, c'est pas trop sain. Ouais, je reconnais. Dommage. Le pardon, est-ce que ça me donne de la piété, écoute ? Ma petite, ma prisonnière et arrière-petite-fille. Alors déjà, je sais pas pourquoi tu... qu'est-ce que tu fais là, mais écoutez. Je suis prêt, éventuellement, à te laisser sortir. Alors, pas en t'exécutant, parce que ça se fait pas quand même, ce serait... Mais en négociant la libération, je perds que 10 en redoutabilité, je gagne pas de piété en faisant ça, ok. Est-ce que je peux pas te pardonner d'être une bâtarde ? Non, mais du coup, on va négocier, on va obtenir un âme sans faible contre elle, voilà. Nickel. Écoutez, les gars, est-ce que je peux vous pardonner vos crimes les plus évontés ? Est-ce que vous avez des crimes sur vous, sur lesquels je peux m'appuyer ? Il y a personne que je peux emprisonner légalement. Ouais, ouais, je reconnais ça, c'est... Personne est un criminel chez moi, ils sont trop sages, ça me répugne. Les Kazari, la Kazari, elle a toujours un peu de thunes à proposer. Ça pourrait être bien, éventuellement, d'aller chercher des secrets. Parce que toi, du coup, tu continues de chercher des secrets à l'Empire Byzantin. Si tu continues comme ça, allons-y, continuons comme ça. Vous êtes toujours là pour moi et j'espère que vous savez que je vous en suis reconnaissante, dit mes garanouches qui s'approchent de moi dans un arrêt. Ce que j'ai besoin, c'est que vous soyez là pour moi aussi. Comme ça, quand vous aurez de l'argent. Si je suis... Voilà, lorsque j'aurai 120 ans, je me pourrais reprendre ce qui me revient de droit. Eh, écoutez... Ah non, Beyrouth est toujours sous le joug du Galgiru. Ouais. D'ailleurs, il est vieux. Il y a des gens qui meurent pour moins que ça. Alors, les gens et moi n'avons pas découvert de secrets à sa cour. Bon, ne perdons pas plus de temps, on avait une nouvelle cible. Ah, ici. Euh, non. Si. C'est quoi ta capitale, gars ? Ici. Ok. Voilà. Bon, on cherche toujours à avoir du prestige, les gars. Demande de fond. Écoute, vas-y, parce qu'on a de l'argent, mais vraiment, dépêche-toi. Dépêche-toi avant que je meure. S'il te plaît, donne-moi un... Ah bah. Ah bah, on parlait de mort, hein. Ouais, ouais, je vois ça. Écoutez, bon. Voilà, tant pis. On aura essayé. Mais voilà. Le Sultan Zakaria I de Ayastan a trouvé la paix dans les bras du Christ à l'âge de 74 ans. Il est mort de vieillesse. Bien que très célèbre pour son esprit vif, il n'a pas su se montrer plus malin que la mort. Le Sultan Zakaria II montre désormais sur le trône. Ayant maîtrisé de nombreuses compétences, il est assuré d'être admiré par ces sujets. Ok. Bon, bah, on a du boulot. On a du boulot. Notre femme est là. Elle est à ma cour. Elle peut se convertir à ma religion. Et elle pourra également, si ça ne la dérange pas, faire en sorte de faire des bébés avec moi avant que je meure. Ça pourrait être bien. Genre, déjà, dans une tentative de séduction totalement allée tout de suite. Alors, assister le dirigeant, gérer le domaine, ça ne me met pas à 7. Enfin, ça ne me met pas à 6. Ça ne change rien, en fait, de gérer le domaine. Donc, tu vas m'assister normalement. Toi, tu es à 20, c'est puissant. Toi, tu es à 27, je te garde. L'intendancerie sera dans tes cordes. Voilà, parce que tu existes. Et toi, tu seras affecté à la maître espionnerie, même si, malheureusement, on n'est pas aussi bien loti par rapport à toi. Alors, je peux créer le duché de Géorgie, ce qui pourra m'aider pour le prestige. Mais bon, ça coûte beaucoup d'argent. Bon, ce que l'on pourrait faire éventuellement, c'est passer le mois. Voilà, nickel. Salma, ma courdisane, demande à parler au milieu du tumulte de la succession. Monseigneur, je m'étais engagé avant le trépas du sultan Zakaria I à forger un assign royal pour lui. Le travail a déjà commencé, il serait dommage de ne pas le terminer. Bah, ce travail va continuer. Alors, la compagnie de mercenaires, on s'en fiche. Le mode de vie choisi, on compte... Ah, et toi, t'as bientôt développé Galant. Ce qui en soit n'est pas si mauvais que ça. Mais ça m'embête. D'accord, on pourrait faire ça uniquement pour avoir Bellum Justum et ensuite partir sur un autre truc. Parce qu'il nous faudra de l'intendance. Mais du coup, partons là-dessus. Martialité plus 3. Un bet Martialité plus 3. Pour obtenir Galant et puis Bellum Justum et puis ensuite on se barraille. Ça me paraît pas mal et... Ouh là là ! Alors, cour royale, oui, ça on sait. Inventaire, on sait. Poste de la cour, on sait. Culture, on sait. Il faut qu'on récupère nos... Ah, on est déjà équipé. Ok, nickel. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut commander un artefact. Rendre hommage. Ça, c'est bien ça. Voyager, le calife Faisal. Moins 69. Ouais, ouais, on va lui rendre hommage. Juste une démonstration de soumission. Voilà. Vive le calife ! Et on peut commander un artefact. Je veux bien une armure, c'est la seule chose que je n'ai pas. Voilà. Vous ne regrettez pas de m'avoir soutenu, mon seigneur. Mon bénéficiaire, Nikolaos, m'assure qu'il créera un chef-d'œuvre. Mais aussi que ma contribution est importante. S'il vous plaît, dites-moi quel type d'armure vous désirez. Une côte de main est flexible. Pas très voyante, mais fiable. Une armure d'écaille fiable. Est-ce dont j'ai besoin ? Une bonne protection, mais un peu moins souple que les autres. Faites une armure laminaire. Robuste et fiable. J'ai confiance en votre jugement. Je ne sais pas ce que c'est une armure laminaire, donc on va faire ça. Voilà. L'artisan du chaos, c'est moi. Bon, il me faut... Il faut me donner des comptés, là. C'est ça qui m'énerve. C'est que du coup, je vais devoir distribuer d'Airbent et c'est la vie. Mais bon, ça c'est pour le mieux. De toute façon, on savait qu'on allait distribuer ça. Toi, tu es toujours... Ah, tu es apostolique, toi. Ah, c'est bien ça. Tu t'es converti. On a toujours des problèmes de religion ? Non, pas vraiment. En vrai, ça pourrait être bien d'avoir quelqu'un de ma maison. La maison Kassabian. Comme par exemple, mon neveu. Il est bien mon neveu, non ? Il n'est pas là, mais... Ah, mais je peux le recruter. Écoute, mon neveu... Tiens. Dermbent et Kakéti. Voilà. Je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas avoir des trucs comme ça. Je peux... Voilà, une alliance avec mon neveu. Très bien. Et je suis dans la ligne de succession de trois titres. Deuxième dans le comté de Nassius. Parce qu'il y a ma demi-sœur... Ah, c'est intéressant, ça. Alors, le premier, c'est mon neveu. Que l'on pourrait peut-être demander à faire en sorte qu'il disparaisse. Comme par exemple, en invitant à la cour, déjà. Non, je ne peux pas, parce que c'est un héritier. Et il est l'enfant de son seigneur. Ah, oui, d'accord, c'est pour ça. Ok. Non, on va peut-être éviter, alors. Et on a Antioche. Antioche qui va de nouveau être à nous. D'ailleurs, on avait oublié de financer des trucs à Antioche. Déjà, cette tour de guerre, je ne l'aime pas du tout. Mais on peut faire des champs. Et ça, j'aime bien les champs. Ah, j'aurais dû donner Mûche. Mûche, il n'y a rien dedans. À part Mavassal. Et Annie, pour le moment, on le garde. C'est comme ça. Re. Ça s'est passé comment depuis tout à l'heure ? Alors, depuis tout à l'heure, on a pris Antioche. Antioche est à nous. Et ça, c'est bien. Et en fait, comme tu peux le voir, nous sommes désormais Zachariens 2. Donc, notre papa est mort à l'âge de 74 ans. Et il est mort de vieillesse. Dans sa belle mort. Donc, voilà. Malheureusement, notre père est mort. Mais nous sommes là pour tenir la baraque. Et on va voir comment ça se passait. On a une femme intéressante. Elle est à ma zone. Donc, j'espère qu'on aura des enfants en bonne santé. Pour continuer la suite de l'aventure. Par ici, mon seigneur, me fait signe à bénéficier Salma qui soit en coin. Après des nuits et des jours de dur labeur, j'ai enfin terminé. Nice. Alors, elle a fait des insignes roigneaux d'excellente qualité. Il se compose d'un sceptre en électrum serté de pierre en saphir. Oh, purée. Ah oui. De vêtements en laine brodés avec du fil de soie et un ocre cru cigère en électrum. Ah ouais. Une meilleure qualité que ce que l'on a là. est beaucoup plus durable également. C'est bien ça. Alors, c'est une meilleure qualité. Et du coup, est-ce que ça veut dire que... Alors. Au rythme actuel de délabrement, l'artefact durera 65 ans avant de marquer la durabilité et de se casser. Là, j'ai besoin de vous qui avez déjà joué à ça. Est-ce que ça se dégrade même quand on ne les utilise pas ? Parce que du coup, en fait, on pourrait... Déjà, on va utiliser nos insignes royaules remarquables. Déjà. Mais du coup, est-ce que ça veut dire que cet insignes royaux-là... Alors, à mon avis, ça se pètera quand même. Mais on ne sait jamais. Je vous laisse répondre à cette question-là si jamais vous êtes au courant. Mais je suis curieux. Ah, et... Oui, bah oui, 200 balles, c'est bien. Parce que du coup, on va pouvoir organiser un banquet grâce à cette... Grâce à ça. Toujours important d'organiser un banquet. Bienvenue, mes amis ! Surtout que là, je suis en train de séduire ma femme. Ouais, toi, ça va. Tu m'apprécies un minimum quand même. Ça va. On n'est pas si mal lotis que ça. Oui. Oui, ça se casse quand même. Oui, quand tu les ranges dans une armoire, ça va. J'imagine que ça se casse quand même, que je n'ai pas de temps là-dessus. Mais du coup, est-ce que tu pourrais dire quel oui, ça, s'il te plaît ? Monseigneur, le vin a tourné. Bon. Écoutez, les gars. Voilà. Je perds 70 balles pour vous. J'espère que vous êtes contents. Ceux uniquement dans la cour royale de souvenirs, mais pas sûrs de cela. Ok. Pas sûr, non, effectivement. Ah, j'ai mon sultan qu'il a dit, donc. Alors que la nourriture est amenée dans la grande salle à manger, une odeur atteint mes narines et me fait sourire. J'ai malencontreusement oublié de dire au cuisinier que Monseigneur Lige, dominateur, le calife et sale n'aimait pas le coriandre. Oh. Je souhaite à tous la bienvenue et j'espère que vous trouverez le repas à votre goût. Écoutez, non. Voilà. Un hameçon faible contre Monseigneur Lige ? Je dis oui, parce que du coup, on peut modifier le contrat féodal. Et le contrat féodal, il pourrait protéger mes droits religieux ? Ça peut être bien. Ouais, ouais. On va faire ça tout de suite. Voilà. Je veux que mes droits religieux soient respectés, s'il vous plaît. Je demande un respect de mes droits religieux. C'est très important. Et voilà. Et en plus, tu te fais attaquer. Donc, voilà. Écoutez. Moi, ce que j'ai envie de dire, il faut arrêter les bêtises. D'ailleurs, je n'ai pas regardé, mais le contrôle en capane, ce n'est pas trop ça. Mais on est en train de monter le contrôle d'Antioche. Il faudra juste faire attention à ça. C'est qu'on n'est plus le gars que l'on était avant. Alors, le travail sur votre précieux artefact se déroule bien. Visiblement, de très bonne humeur. Je ne fais aucune promesse, mais si je parvenais à produire un véritable chef-d'œuvre, quelle idée voudrais-je vous voir guider de ma main ? Leur causer plus de pertes et réduire les d'autres. Pousser mes chevilles à la... Ah non, mes chevaliers, pardon. Bon, mes chevilles à la grandeur, ça, on le sait. Parce qu'on le connaît, maintenant. Mais pousser mes chevaliers à la grandeur, oui, je veux. Je n'ai pas de prestige. Il me faudrait du prestige, quand même. De temps en temps. C'est pour ça qu'on fait un festin, d'ailleurs. Ce serait bien de commencer à revendiquer des trucs comme Beyrouth et Géruru. En plus, Géruru, ce qui est bien, c'est que le Dôme du Rocher, du coup, c'est chez nous. On gagne de l'argent, quoi qu'il arrive dessus. On n'a pas besoin de construire un temple. Peut-être ici. Bâtiment spécial. Ça, ce sera mon prêtre de s'en occuper. Donc, Géruru... Géruru, ça, moi. Il est allié avec ce gars-là qui se fait attaquer sans cesse. Ah oui, mais toi, tu es encore en train de convertir le comté. Ah, c'est moche, ça. À la prochaine du Prestige et des gens qui m'aiment bien. Tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout à l'heure ? Depuis la révolte. Alors, depuis la révolte, du coup, on a... Alors, je ne sais pas si c'était avant la révolte ou non, mais on a réussi à prendre Antioche. Ce qui n'était pas si évident que ça. Et on est mort. Nous sommes... Notre père est mort à l'âge de 74 ans de sa belle mort. Et on reprend le relais à 39 ans. En essayant de séduire notre femme qui est en bonne forme. Donc, j'espère qu'on fera des enfants quand même relativement sympathiques. Et allons chasser tout de suite. Là, pour le moment, au niveau des guerres, ce n'est pas trop ça. Ouais, Kazari ou Empire Byzantin. Voilà. Pas trop ça, voilà. Une proie illégale. Des braconniers ici dans les bois du Sheikh. Dis-je alors que j'approche avec mes gardes. Ils se collent les uns avec les autres et essaient vraiment de cacher le mort derrière eux. Bon, écoutez. Formation de braconniers plus deux. Ou l'animal est à moi ? Non, formation de braconniers. On ne va pas prendre de risques. Tu as gagné la rébellion ? Ah, tu veux dire la rébellion par rapport à notre seigneur Lige ? Non. Malheureusement, paix blanche. Et d'ailleurs, heureusement qu'on a une paix blanche parce que ce n'était pas si évident que ça. Donc, ouais, paix blanche. En chemin vers un lieu saint, le valier au Seine s'est arrêté pour visiter ma cour. Depuis son arrivée, il me fait de l'ombre par sa générosité envers mes propres courtisans, qui se jettent sur son or sans aucune dignité. Je ne peux m'empêcher de me moquer quand je les vois entourés de courtisans en adoration pour la énième fois. Mes courtisans. Voici une bourse pour vous, mon bon sévague. Et quelques pièces pour vous aussi, Jarji. Et pour vous, cher Borsin. Des gâteaux, miel. N'oubliez pas que ce que l'on possède est fait pour être partagé. Je peux même être encore plus généreux. Oh purée, non mais ça... Je devrais aussi profiter de sa générosité insensée. Ça peut être bien. Je crois que Hosen a dépassé la durée de son séjour. Maux vieux que ce soit lui qui dépense de l'argent que moi. Ouais, si je fais ça... Je peux gagner de l'argent. Mais d'un autre côté, le prestige c'est important en ce moment, le prestige. Ouais, ouais, on va faire ça. Écoutez les gars... Le Wally Hosen, il est bien sympa. Mais je crois qu'il a dépassé la durée de son séjour. Et voilà, nous rentrons revigorés avec presque le niveau célèbre. Demandez, accorder une audience. Accorder une audience, hein. C'est parti. On va faire ça, c'est important. Alors, on a trois requérants. C'est parti. La requérante suivante est manifestement étrangère à cette cour, car d'une part je ne la reconnais pas, et d'autre part, les yeux de mon maréchal se sont posés sur elle dès l'arrivée dans sa salle. Monseigneur, je suis amené que les habitants du Sheikha de Odishi refusent de payer les impôts que vous prélevez sur nous. Nous bénéficions par le passé des privilèges que vos récentes exactions ignorent. Nous vous demandons de répondre à nos préoccupations de manière équitable, sinon... Ah ouais ? Sinon, quoi ? Donnez-le leur, pourquoi est-ce que je m'en soucie ? Ah, je suis paresseux ! Ah ouais. Piéger les meneurs dans une embuscade. Je suis prêt à vous écouter. Il me semble que vous interprenez mal certaines chartes. Écoutez... Dur. Dur, dur. Je vais tenter l'intendance. 32% de chance de réussite, mais on va quand même tenter le coup. Et... Et visiblement, j'ai l'impression que ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé, nickel. T'as désactivé la musique. Ah bon ? Non, c'est juste qu'elle est un peu faible actuellement. Mais la musique n'est pas désactivée. Je peux l'augmenter un petit peu, si tu veux. Voilà, normalement, je l'ai activée. Bon, il n'y a pas de musique là, mais ça devrait arriver avec le temps. Mais elle est la plus belle ville, non ? C'est chez moi, non ? Elle est apostolique. Toi, tu n'es que Hacharit, malheureusement. Est-ce que vous voulez arrêter vos bêtises ? Où cela a-t-il commencé ? Des mots audacieux, mais vous allez régler cela par l'action. Et du coup, il y a un duel entre les deux, c'est trop rigolo. Et... Vous me faites perdre votre temps avec des disputes futiles. Pour plus de prestige. Non, mais... Voilà ! Bah, cria, c'est bien ! Et... C'est bien !